Quand j'allais sortir de cette obscurité et secouer ton joux au funèbre analyse, un rien de soleil illumina l'église, et tout semblait renaître à sa vive clarté. À l'angle d'un pilier, j'aperçus, récuillis, une jeune chrétienne, une vierge, une enfant. Son flasque des francs regards, son maintien suppliant, sa grâce, sa candeur et sa mélancolie, mes fières éprouvées et doux contentements, et mon pas, malgré moi, ralentit son allure. Je sentais que cette âme était naïve et pure, car rien n'avait terni ce franc noble et charmant. Mais je suis attendri. La beauté, la jeunesse, l'innocence du cœur rayonnant dans les yeux, sur le plus sombre rêve, entre un prestigieux jour où nos malheurs se mêlent une allégresse. Pourquoi ton souvenir s'est canté des si purs, en moi s'est-il gravé, jeune fille inconnue ? Pourquoi, lorsqu'apparaît ton image ingénue, vois-je un point lumineux dans l'avenir obscur ? Ambition du cœur, énigme carré sainte, Pourquoi voudriez-vous devant chaque mortel, comme un sphinx enchanteur, familique et cruel ? Et pourquoi chaque jour est-vous rénaissant ? Convoitise du rêve ou désir frais et clou ? Pourquoi attormentez-vous sans cesse notre vie ? Pourquoi si souvent notre âme inassouie, est-elle s'élancée vers des banures nouveaux ? Dans l'aube et qu'hiver sous plaine s'arrosez, Je m'ordonne à l'oubli, les soleils rivolus, Les avrus expérés ne me captivent plus, Lorsqu'un autre printemps séduit ma pensée. Tout s'efface, tout meurt. Notre jour le plus beau, Ne pèse point, hélas, La soif qui nous dévore. Mes désirs plus ardents nous guettent à chaque horreur, Et nous gagnons ici le chemin du ton vaud.